On va parler de cette cascade de problèmes et ça va être l'occasion pour moi de vous exprimer ma vision du monde. Parce que quand on veut se battre pour le bien, quand on veut lutter contre le mal au sens large, il faut s'attaquer à la racine du mal. Et pour ça, il faut avoir une vision du monde qui est complète. Aujourd'hui, à travers l'apocalypse, je vais répondre à ces gens et je vais leur montrer qu'en fait, je suis la personne qui a la meilleure stratégie et le meilleur plan pour changer le monde, pour améliorer les choses de manière durable. Et pour ça, il faut avoir une vision du monde qui est complète. Et je vais pouvoir vous raconter ma vision des choses, de cet apocalypse et de tous les problèmes qu'on a actuellement, à travers une histoire sympathique qu'est l'histoire du marchand de paille. C'est une histoire toute simple, toute bête, mais qui va permettre de rendre intelligible la société dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit, parce qu'il est très complexe ce monde. Et on subit une cascade de problèmes, on est dans le flot continu d'émotions et d'informations morbides. Et l'esprit a du mal à voir clair, à avoir une vraie vision. Et cette histoire du marchand de paille, elle peut faire rire, mais je vous rappellerai quand même que la sophistication suprême, d'après je ne sais plus quel savant ou quel philosophe, la sophistication suprême, c'est la simplicité. C'est rendre simple, accessible à tous, des choses compliquées. Venons-en à cet apocalypse. Déjà, je suis d'accord avec le fait que nous vivons en quelque sorte une apocalypse. Moyennant pas mal de nuances quand même. La première chose avec laquelle je suis d'accord dans ce narratif biblique de l'apocalypse, c'est que c'était écrit. Les problèmes que nous vivons actuellement, la cascade d'horreur, était prévisible. Et j'ai parfaitement prévu, entre guillemets, enfin pas la date exacte et tout ça, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pour ça que les nouvelles qui arrivent ne me touchent pas plus que ça. Parce que c'était prévisible, c'était écrit. Si vous voulez, moi je vois plus loin que les catastrophes apparentes de ce monde, parce que je sais très bien que c'est, elles sont en fait inhérentes à notre système. En fait, c'est notre civilisation elle-même qui comporte en son sein les germes du mal. Et c'est pour ça que, voilà, je ne suis pas surpris, je ne suis pas vraiment malheureusement intéressé par les nombreuses choses horribles qui se passent. Enfin, je ne suis pas intéressé par l'actualité, pardon, des choses horribles. Moi en fait, je suis au moins autant touché, voire plus, que tous ces gens qui vont donner des pansements pour soigner les blessés de guerre, etc. Je suis tout aussi impliqué pour essayer de faire du bien, mais sauf que moi j'ai compris qu'il fallait revenir à la cause des causes. Donc, d'un point de vue biblique, je suis d'accord que c'était écrit. Mais là où je ne suis pas du tout d'accord avec la Bible, c'est de dire qu'il n'y a qu'une seule apocalypse à la fin des temps, et qu'ensuite Dieu va revenir pour tout régler. Je ne suis pas d'accord avec le « après moi l'apocalypse ». Des apocalypses comme ça, c'est-à-dire des cascades de problèmes et de catastrophes, on en a déjà vécu des dizaines, des dizaines. En fait, quand il y a eu la première guerre mondiale, même avant la première guerre mondiale, quand il y a eu la guerre contre les Allemands en 1870, on a déjà chanté aux Français le refrain de l'apocalypse.